Parrainer ses foulées pour lutter contre la leco-dystrophie, deux sportifs régionaux se lancent à un défi de taille afin de récolter des fonds en faveur de l'association L.A. Didier Folker tentera en août prochain de dompter les 166 km de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. David Jean Monod, quant à lui, prendra part aux 100 km de Bienne les 16 et 17 juin. Et courir sous les couleurs de l'association représente pour lui avant tout un moyen de sensibiliser la population à cette maladie dégénérative. David Jean Monod. Moi je pense que ce serait plutôt une information pour les gens qui sont autour de moi de savoir qu'il y a quelqu'un qui court pour L.A. Je dirais que le logo L.A. il n'est même pas forcément sur le t-shirt et surtout dans le cœur en ce moment parce que quand on rencontre des jeunes malades, ça fait mal. Et puis pour vous motiver durant le parcours, vous avez un système plutôt ingénieux. J'utilise en fait un programme pour téléphone portable où les gens peuvent interactiver depuis ma page Facebook, écrire simplement des petits messages et le nattel va me le dicter. C'est vrai que ça fait plaisir quand tu cours 100 km de pouvoir parler avec quelqu'un un petit moment, tu passes un ou deux kilomètres sur un nuage on va dire. Ça motive, ça motive. Quand on a un mur, les marathoniens connaissent le mur des tranquilles. Dans les 100 kg on l'a 2-3 fois et c'est vrai que ça motive beaucoup de se dire qu'on ne fait pas ça seulement pour soi-même. On le fait vraiment pour des enfants et on essaie d'apporter des informations aux gens et surtout apporter de l'espérance et un petit sourire à ces familles qui sont touchées. Des propos recueillis par Natacha Leuch.